Alors Mathieu, bravo après ce mur, une victoire ici au Grand National du Pain. Comment ça s'est passé ? Très bien, très très bien. J'étais inquiet en début de week-end de voir mon tirage au sort en numéro 1. J'étais vraiment pas rassuré pour le dressage et puis pour partir en ouvreur du cross sans information. Mais bon, finalement tout s'est bien goupillé. Il a mis tout le monde d'accord dès le dressage. Et puis derrière tout s'est enchaîné à merveille. Voilà, oui, t'as pris la tête dès le dressage avec une très belle moyenne, la meilleure que t'as jamais eue je crois avec lui. Oui, c'est la reprise la mieux notée qu'on ait déroulé ensemble. Donc je suis ravi, 75% de moyenne c'était très très bien. Il a de très belles allures et en plus il a fait aucune faute sur cette reprise ? Exactement, oui. J'ai réussi à dérouler une reprise précise et sans faute. Et puis lui il fait le reste. Il est avec sa locomotion et sa prestance. C'est vrai qu'il est très très plaisant. Il y avait un beau tour de cross ici. Aucune difficulté pour lui ? C'était copieux. J'avais reconnu ça comme un tour très difficile. Et mon cheval s'est bien comporté. Il a bien tenu la galopade tout le long. Il semblait pas fatigué. Et il a bien sauté. Toujours très vaillant, très gaillard. Mais c'est plutôt bien et c'est rassurant qu'ils aient envie de le faire. Donc tu partais en numéro 1. Tu as cherché à faire le maxi ? Je n'étais pas là pour traîner c'est sûr. Mais ce n'était pas maxi coûte que coûte. C'était maxi en sautant bien. Et bon, si l'occasion se présentait, on n'allait pas la laisser passer. Mais ce n'était pas l'objectif premier d'être maxi. Au CSO, pour finir, vous étiez serré dans les points. Finalement, les tout derniers passés ont tous eu une faute, dont toi. Comment tu l'expliques, cette faute ? Oui, alors je gagne, mais je ne suis pas pleinement satisfait. J'aurais voulu gagner avec un sans faute. Ça aurait été mieux. C'est un petit peu de ma faute, je pense. Quand je me suis aperçu que j'allais être trop près de ce vertical, il était déjà un peu trop tard. J'avais qu'à ouvrir mes yeux un petit peu plus tôt. Mais en dehors de la faute, il a quand même fait un très très bon parcours. Je trouve qu'il a bien sauté. C'est une faute dont je suis responsable. Je pense que si j'avais à le refaire, on corrigera ça rapidement. D'accord. Ici, en plus d'être une étape du Grand National, c'était aussi la dernière étape pour la sélection, pour les championnats d'Europe. Il y avait une pression particulière par rapport à ça pour toi ? Je fais ça dans un coin de ma tête. Mais depuis Saumur, où j'ai décroché ma qualif, j'essaie quand même de ne pas trop y penser, de me dire non, ce n'est pas pour toi, pas cette année. pour ne pas me chauffer la caisse avec tout ça. J'ai essayé de faire l'abstraction de ça depuis le mois de mai et de ne pas m'occuper du championnat d'Europe, simplement de monter épreuve par épreuve. Et puis bon, voilà. Maintenant, si... Oui, ce soir, tu penses que tu es dans la liste ? Ou pas, ou tu ne sais pas encore. Je serai là, si on a besoin de moi.